Et cet invité, c'est Quentin Poirier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une double casquette. Je vais tout de suite les donner. Vous êtes chargé de Mission Nationale Palais à la Fédération Nationale du Sport en milieu rural et agent de développement sportif du comité départemental sportif en milieu rural Vendée. Ça, c'est marqué sur le polo. Ce week-end, alors, je le disais en souriant dès le début de la matinale, mais c'est quand même très sérieux parce qu'on est en Vendée. C'est la finale départementale, donc Palais Fonds 2022. Car, première information, premier rappel, le palais, à l'origine, c'est quand même un sport. Oui, à l'origine, c'est un jeu traditionnel. C'est devenu un espèce de sport, un peu sport traditionnel, mais qui garde toujours un peu cette convivialité qui fait sa réputation. C'est vrai qu'on a plutôt l'image des parties de palais à la maison, avec les amis. Mais là, et c'est ce que vous rappelez aussi dans votre communiqué, c'est qu'il y a, comme pour n'importe quel sport, des associations, des entraînements, des licenciés, et donc une finale. C'est ça, oui. On a, comme toute activité sportive dans d'autres fédérations, on a des compétitions, des entraînements, des licences. On a beaucoup d'associations en Vendée, avec presque une cinquantaine d'associations adhérentes, presque 2000 licenciés. Et on fonctionne comme d'autres fédérations sportives. La différence, c'est qu'on n'a pas notre propre fédération de palais. On le fait au sein du sport en milieu rural. Et alors, tout se passe en Vendée, où il y a d'autres départements qui ont, comme ça aussi, des associations qui vont jouer au Palais Fonte. Oui. Alors, le Palais Fonte-sur-Plomb, il est à la base vendéen. Mais en fait, il s'exporte de plus en plus dans les autres départements. Il y en a dans les Deux-Sèvres, il y en a en Charente-Maritime, il y en a même dans la Vienne, il y en a même en Gironde. Après, quand on est plus au nord, au niveau Loire-Atlantique-Ménéloire, ça va être du Palais Léton. C'est un palais qui est plus petit et qui joue aussi sur plaque en plomb. Et certains départements ont aussi leurs propres championnats. On a un championnat des Deux-Sèvres, un championnat de Loire-Atlantique. Et on a un championnat régional Pays de la Loire pour le Palais Léton. Mais le gros des joueurs et des clubs, ça reste le Palais Fonte-sur-Plomb, ce qu'on appelle Palais Vendéen. Et quel est le niveau alors dans cette compétition ? Alors en fait, il y a quatre niveaux. Il y a le niveau division supérieur 1, après il y a la D1, la D2 et la D3. Comme au foot ? C'est un peu comme au foot, voilà. Au Palais Fonte-sur-Plomb, on a quatre divisions. Et le but de cette journée, de samedi, c'est de regrouper les trois meilleurs clubs de chaque division. Donc ils ont fait une dizaine de matchs dans la saison. On les regroupe, donc ça fait douze clubs, on les regroupe sur une journée. Puis chaque division va décerner le titre de champion. Qu'est-ce qui va les différencier justement quand on arrive comme ça en finale ? C'est des entraînements tout au cours de l'année ? C'est une dextérité ou c'est la bonne ambiance au sein de l'équipe qui peut favoriser une tête de palmarès, une première marche sur le podium ? Il y a un peu de tout ça en fait. Quand on arrive dans les niveaux supérieurs, en D1 ou en D1, là c'est vraiment des joueurs qui s'entraînent quand même régulièrement. On va dire qu'il y a un esprit un peu plus compète, mais ça reste un peu convivial. Les plus petits clubs en D2, D3, ils s'entraînent aussi, mais on va dire qu'il y a plus d'effet de cohésion et d'effet de groupe qui fait qu'ils ont réussi à finir premier ou deuxième de leur poule et ils arrivent en finale. Après, le joueur de la finale, ça dépend. C'est un sport individuel, mais il reste collectif en fait. C'est un esprit club. Chaque joueur va essayer de ramener des points pour son club et on fait le cumul à la fin et on voit qui est champion. Je voyais votre palmarès 2019. Depuis 2019, il n'y a peut-être pas eu de rendez-vous. En 2019, pour vous rappeler un petit peu les communes qui se sont distinguées, en DS1, on a remouillé, en D1, on a sérigné, en D2, froid-fond, enfin, froid-fond, après, il y a toujours un vaste débat, et en D3, Saint-André-Gouledois. Est-ce que, grosso modo, sans trop s'avancer, le palmarès peut ressembler à ça en 2022 ou il y a des communes qui se démarquent ? Il y a des clubs qui ne sont pas en finale cette année. Par contre, en division supérieure 1, on a le club de Remouillé qui est encore en finale. La particularité, c'est que Remouillé, ce n'est pas en Vendée en plus, c'est en bordure, en Loire-Atlantique, parce qu'on accueille des clubs de Loire-Atlantique et de Sèvres. Donc, oui, ils ont vraiment à cœur de conserver leurs titres. En D1, on a encore le club de Sérigné qui est en finale, donc qui fait partie des favoris. En D2, ce n'est pas les mêmes clubs. Donc, en D2, on a Saint-Hermine, Palouot et la Bossière de Montaigu. Donc, ça va être un nouveau titre attribué. Donc, l'une des trois communes, l'un des trois clubs va prendre la place de Froidfond. Et en D3, on a Saint-André-Gouledois qui est encore en finale avec Chantonnay et Saint-Gemme-la-Plaine. Donc, on verra. C'est un peu serré. C'est un peu compliqué cette année aussi parce que les cartes ont été assez redistribuées avec les trois années de Covid. Voilà, il y a eu des changements dans les clubs, un peu de bouleversements. Donc, voilà, on va voir samedi qui s'en sortira. Alors, justement, vous, vous avez aussi un rôle d'un peu de pivot et je suppose d'animateur de tous ces clubs. En tout cas, vous êtes bien au courant de l'actualité du Palais Fond sur l'ensemble de la Vendée. Est-ce que les années qu'on vient de passer, là, ont un petit peu mis à mal la discipline ou en tout cas au niveau officiel, si l'on peut dire, des clubs ou au contraire, non, non, tout va bien et puis on repart comme avant ? Le Covid a fait du mal quand même. On a eu deux saisons blanches, enfin, une saison et demie blanche où il y a eu une grosse baisse de licenciés. En fait, les clubs n'ont pas repris de licence pour leurs joueurs, ne se sont pas tous réaffiliés parce que forcément, il n'y avait pas de championnat à cause du contexte sanitaire. Là, cette année, on est reparti sur une année à peu près normale mais on a quand même perdu 25% de licenciés. Donc, le Palais, en fait, reprend petit à petit. On verra vraiment la saison 2022-2023 où on se situe. Mais je ne m'inquiète pas trop parce que pendant le confinement, il n'y a jamais eu autant de joueurs de Palais qui ont pratiqué chez eux et hors de la Vendée, on n'a jamais eu autant de clubs affiliés chez nous donc ça se développe. On a eu un petit peu le temps de s'entraîner à domicile, on va dire ça, au cours des dernières années. Alors, ce qui m'a marqué sur la photo aussi, c'est qu'il y a pas mal de générations. Ce n'est pas du tout soit réservé aux seniors, soit réservé aux jeunes. Il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des filles et il y a aussi des très jeunes. Le Palais, c'est un sport mixte et intergénérationnel. Les féminines, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a de plus en plus. On a à peu près 6-7% de féminines. Au niveau des jeunes, c'est pareil, on va dire 5-6%. Après, c'est une grosse majorité d'hommes mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Qu'on ait 10 ans ou 70 ans, on peut jouer dans la même équipe, on peut jouer ensemble. C'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du Palais et qui amène de la convivialité aussi. C'est ça. Et la meilleure chose peut-être, c'est d'aller voir justement demain comment ça se passe pour s'en rendre compte. Ça se passe donc à Essar-en-Bocage. C'est à la salle Omnisport. C'est toute la journée même. Ça va commencer à 10h mais ça pousse jusqu'à 21h. Donc c'est l'occasion d'avoir un bon aperçu aussi de la discipline. C'est l'occasion de voir des grands joueurs de Palais pratiqués. Le format, c'est 9 parties dans la journée. Chaque joueur fait ses 9 parties et change de coéquipiers à chaque partie. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir que ce soit la DS1, la D1, la D2, la D3. Il faut profiter de ces journées de Palais et voilà. Et vous serez sur place je suppose pour qu'on puisse vous demander quelques petits tuyaux si on est intéressés ? Je serai sur place mais pas toute la journée. On a quand même une bonne équipe de bénévoles qui s'appelle la Commission Vendienne du Palais qui gère cette journée-là. Donc ils pourront accueillir toute personne qui a des questions. Bon et puis donner des tuyaux pour la rentrée prochaine pour retrouver ce quart d'adhérents qu'il manque. Vous avez noté donc demain rendez-vous à Essar-en-Bocage pour notre finale de championnat de Vendée du Palais Fonds de 2022. Merci Quentin d'être venu sur le plateau de la matinale.